Hello everyone, salut à tous, c'est le master Tisho Soma, bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne c'est aussi l'élévation en termes de développement personnel, en termes de façon pensée, et c'est un partage du commun et c'est partiellement dans le contexte de l'église. Mais j'aimerais vous partager aujourd'hui une histoire, mon histoire avec l'église. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'église, ce qui n'est pas vraiment une chambre, c'est un partage de ma vie. Je pense que c'est un peu plus de ma vie, c'est un peu plus de ma vie. Donc, c'est mon histoire. Donc, je suis en train de vivre dans une famille de croissants. Et la chambre était une chose pour moi. Et il y a des versets qui m'ont vraiment permis de vivre. Donc, je disais que j'ai grandi dans une famille de ministères et j'allais à l'église. Pour le suivre par les autres. Et il y a des versets qui m'ont vraiment permis de vivre. Oui, c'est sous ces versets-là que j'aimerais apprécier. Le premier verset est, Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Wow. Et il y a des versets qui m'ont permis d'avoir apprécié. Et il y a des versets qui m'ont permis d'avoir apprécié. Il y a des versets qui m'ont permis d'avoir apprécié. Et il y a des versets qui m'ont permis d'avoir apprécié. Et il y a des versets qui m'ont permis d'avoir apprécié. Donc, je disais, Le Seigneur est mon berger, je ne m'occupe de rien. Ça veut dire que vous devez reconnaître la présence de Dieu en vous. Qui est votre... Qui est pour vous, pour vous, tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu ne peut pas être dernier. Un enfant de Dieu ne peut pas être là, je ne sais pas, Avec tous les problèmes du monde. Un enfant de Dieu doit être à l'image de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Le deuxième verset, c'est... Recherchez en premier le royaume des cieux et le reste de nos hommes. Le deuxième verset, c'est... Seigneur first the kingdom of God, et non. So, this... You know, some of us here, we tend to think that because we went to school, because we got some skills, knowledge, skills from school, that we are using our intuition to make decisions, and we think these are the best, and we forget about God we pull away God in our lives because we believe that we've made it all right the things, the money and all that sometimes deviant us from the sight of God which is due to the healing of us, at some point maybe what you're doing is here what God has aimed for you is maybe here right, so the thing is to always put God first right, because wisdom cannot come from knowledge from school, from books wisdom comes from experiencing God within, wisdom comes from you know living your greatest potential wisdom does not come from going to school right, so if you're looking for the the wisdom of Solomon how he made how he made it in the Bible how he became the richest man that ever lived we need to put God first I said so I said to look at the and the rest of the world that would just say that sometimes when we go to school and when we do what we want and all sometimes we lose and we forget that God exists and in reality it's what it's the sagesse you can't see at school in the books the sagesse it's the experience of the heart it's the way to it's not for a not for a but de la vie you know sometimes sometimes you 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 see some people they confuse a lot of things about God they think God is somebody in the sky and sometimes they can't even love people in front of them they can't even they can't even bring joy bring peace significantly impact the world by sharing what God has provided within them to the world so that everyone can grow in this governance of God in this protection of God because you know I I tend to think women sometimes when they shout the name of Jesus anywhere in the church there it's not really because they are feeling the presence of God within them it's mostly because they have heartbreaks they have a lot of issues and when they say their name it's like a mantra to them it's like a sort of a word that they use to convey their they are suffering they are frustration so I said you know you know sometimes we are lost in this concept of God and everything and we say On a même les gens devant nous, on n'arrive pas même à les aimer, à les partager ce que Dieu a mis en nous. On se dit toujours que Dieu est aussi allé, tout, les hypocrites, quand on fait tout, on n'arrive pas à gérer ceux qui sont autour de nous et apportent l'amour. Des fois même j'accuse les femmes à tort parce que les femmes, quand vous voyez parfois, crient dans les églises là, Jésus, Jésus, Jésus. Enfin, ça n'a rien à voir avec la paix que Jésus a voulu apporter au monde, ça n'a rien à voir avec l'amour que Dieu a voulu apporter au monde. Ça n'a rien à voir, c'est pour des raisons selfish, égoïstes. C'est des gens parfois, quand ils disent Jésus, Jésus, c'est leur problème de coeur, leur douleur, leur déception amoureuse parfois qu'ils sont en train de crier comme ça. C'est parfois leur frustration, leur anger management, leur colère. Donc c'est bizarre quand même la confusion qu'il y a là et c'est regrettable quand même. Donc, yeah, so I will go forward again. Jésus, for example, the Lord is my shepherd, I shall not want. Jésus, for example, you cannot help somebody if you don't have it, if you cannot help yourself, right? If you are a son of the living God, you should be able to help yourself. You should be able to help people around you. You should be able to be a provider of Jesus. When there was no bread, Jesus brought the bread. When there was no water, He transformed water into wine. He was a provider, He gave a vision to His disciples. You see what I'm talking about? Donc, je disais donc, vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous êtes un enfant de Dieu. De l'autre, le Seigneur est mon berger. De l'autre, le Seigneur est mon berger. Jésus lui-même vous a montré l'exemple qu'il était un berger. Il était un provider. Quand il manquait de poisson, il a donné du poisson. Quand il manquait du vin, de l'eau, il a donné. Et parce que vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez être lié à l'image de Dieu. D'accord? Jésus lui a donné une vision à ses disciples. Mais vous êtes l'enfant de Dieu. Vous ne pensez qu'en vous-même. Votre vie se limite à votre petit-sœur, votre église. Et puis, vous êtes là en train de penser que vous êtes en train de faire la mission à Dieu de Jésus. Vous avez la présence de Dieu. Dieu, c'est universel. Le même Dieu qui se trouve au moi, c'est le même Dieu qui se trouve au moi. Et en réalité, les êtres humains devaient vivre le paradis ici sur terre. Il devait y avoir l'harmonie. Il devait y avoir la paix, la joie ici sur terre. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi il y a même des gens qui pensent que le pasteur doit être là. C'est lui qui doit poser avec Dieu. Il y a des gens qui doivent être là. Non, c'est la volonté de Dieu et les autres qui peuvent souffrir. C'est faux. Dieu n'a jamais connu qu'il y ait des gens qui puissent être des intermédiaires pour lui. Il a dit ceci. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est découvrir Dieu en vous. C'est la communion que vous avez avec Dieu. C'est le fait de reconnaître Dieu en vous, pas forcément au ciel. so on est, c'est la unified ? A lot of us are confused. A lot of us are really confused. Seek first the kingdom of God. You must discover the presence of God within you. Because the same God in you, is the same God in me. The world should be a peaceful place. The world should be a place of joy, the world should be a place of... If we are respecting the will of God. Parce que c'est le même God, il meurt, le même God en vous Si je ne suis pas heureux, vous n'êtes pas heureux Si nous pouvons être capable de vivre en following God Nous devons être capable de ne pas penser Nous devons être des gens qui sont pauvres Nous devons être des gens qui sont pauvres Nous devons être parlés avec God Et beaucoup de gens qui vont à la church C'est un super, super, super religious kind of thing Ils tendent à être très selfish Ils croient que c'est la will de God Que les gens sont censés être dans la darkness Mais ce n'est pas la will de God Ce n'est pas la will de God Ce n'est pas la will de God God n'est pas là pour prendre C'est là pour donner Ce n'est pas là pour la communauté Ce n'est pas là pour la communauté Ce n'est pas là pour la personne Qu'est-ce que vous avez découvert Que c'est votre mission Que Dieu veut vous partager avec le monde Je disais donc Des fois, on est là dans les églises On se dit qu'on est en train de prier Mais c'est parfois dans les églises Qu'on trouve les plus égoïstes La politique, la religion C'est là où il y a plus égoïstes Si réellement vous avez la présence de Dieu Mais cela peut être quelque chose Qui est dans votre petit cercle Il faudrait que vous puissiez être amusé de partager Aujourd'hui, il y a des social media Si tu veux prêcher Et si tu veux prêcher Et partager vos prédications Qui vont permettre à tout le monde De s'en sortir De ne pas venir dans votre église Et puis vous donner des offres Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Qu'est-ce que vous faites Pour que vous puissiez ramener la paix Pour que vous puissiez créer le paradis ici sur terre Est-ce que c'est toujours un gestoire Pour les gens qui durent pour rire Pour vivre le paradis Donc, c'est la chose Nous n'avons pas de mourir Avant que nous pouvons expérir La présence de Dieu Avant que nous pouvons vivre au paradis Right Remember the two verses Seek your first looking with God And I'll also be given it to you Alright Don't use your wisdom Don't use your intuition Use God's wisdom The Lord is your shepherd You shall not do it You have a provider And if you know that you You've got it all within you You wouldn't be looking out As well for something you already got Je disais donc Je disais des sacres d'oeuvres De versets Vous n'êtes pas obligé de mourir Pour aller au paradis Vous n'êtes pas obligé de mourir Pour expérimenter la présence de Dieu Recherchez en premier Le royaume des cieux Et le reste vous sera obligé Des fois Pensez que votre intuition Vos problèmes C'est ça Dieu Ça se reçoit par Dieu C'est ce que vos pasteurs vous ont dit Dieu n'a rien à voir avec Quelqu'un qui est au ciel Qui aime d'autres Et qui n'aime pas d'autres Dieu n'a rien à voir avec ça Dieu c'est votre cœur Dieu c'est votre façon de penser Et utiliser cela Pour avancer dans la vie Le deuxième c'est Le Seigneur est mon père J'ai dit que vous n'êtes pas obligé de mourir Dieu est votre Elle est là pour pouvoir Tout le monde Le fait que vous aussi reconnaître sa présence En vous Fait de vous Une partie de oui Et vous devenez automatiquement Dieu Vous êtes à mesure De faire ce que Jésus faisait Parce que Jésus sauf ça C'est parce qu'il avait reconnu Que Dieu était Et qu'il était le fils Qu'il est le fils de Dieu Et Dieu est lui Et Dieu est en lui Et il peut faire ce que Dieu fait C'est dans ce contexte Il faut déjà découvrir C'est quoi le but de votre cœur C'est quoi qu'il y a dans votre cœur C'est quoi qu'il y a dans votre tête À ce niveau là Vous êtes déjà un Dieu Et c'est à ce niveau là Que la Bible dit Le Seigneur est mon bien-jeu S'enlève le doute S'enlève la peur S'enlève Toutes ces tracasseries là Qu'on a pensées Qu'on n'a pas de famille On n'a pas de soucis On est tous liés par Dieu C'est le cœur C'est la façon de penser Bien chose à vous C'est un petit canal S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Et comment C'est une petite chaîne Partagez Et belle vidéo Mettez les commentaires Bien chose à vous Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz